Alors écoutez, celle-là, franchement, en Belgique, un imam récite une sourate du Coran au parlement bruxellois, une sourate qui appelle à l'extermination des juifs. J'imagine que c'est l'ouverture à la diversité, nous on est bien. Attention, s'il vous plaît. En Belgique, un imam récite une sourate du Coran au parlement bruxellois. Les images ont suscité des réactions d'indignation en Belgique et au-delà. Vendredi, une vidéo a circulé sur les réseaux sociaux montrant un imam, Muhammad Hansar Bhatt, qui s'appelle Q, récité des versets d'une sourate du Coran à la tribune du parlement bruxellois, après avoir été décoré. La scène, qui n'avait pas filtré jusque-là, s'est déroulée le 13 janvier dernier, lors d'un événement avec remise de prix organisée par le vice-président de l'Assemblée, Hassan Koyunku, PS, avec l'association Friends of Brussels. C'est l'imam lui-même, d'origine pakistanaise, et qui vit à Léau-Saint-Pierre, brabant flamand, qui a posté la séquence sur Facebook avant de la retirer. Est-ce qu'on peut l'écouter un morceau ? C'est une photo ou c'est... Allez, on l'écoute. Moi, c'est exactement pareil quand je remonte ma braguette et qu'il y a un bout de couille qui reste. Le député fédéral Théo Franken et ancien secrétaire d'État à la migration, N-VA, a relayé la vidéo sur X, anciennement Twitter, la sortissant d'un très long message. Bruxelles, autrefois libéral, ressemble à une ville perdue à tous les niveaux, a-t-il déploré, reprochant au PS de s'incliner plus profondément que jamais devant les faveurs des musulmans et dénonçant des scènes de soumission inédite. David Leister, le chef de file bruxellois du mouvement réformateur, parti libéral de centre-droit, a demandé la création d'une commission sur le sujet. Des siècles de lutte de religion nous regardent. Comment pourrait-on accepter de tels agissements ? Voilà à quoi sert la neutralité. Mon groupe demande des comptes, a-t-il expliqué. Voilà aussi, c'est ce que ça fait. Et ils ont le problème en Irlande, ils ont le problème en Grande-Bretagne, ils ont le problème en Belgique, ils ont le problème absolument partout. C'est-à-dire que de plus en plus de postes politiques sont attribués à des musulmans qui votent et qui ont de plus en plus la main sur la politique du pays. Et on se retrouve avec des gens qui autorisent ça. Tu mets des loups dans la bergerie, après tu dis, ouais, c'est bizarre, il n'y a plus de moutons. Cule un mouton. Vendredi soir, Edith Rosenzweig a bu. L'ambassadrice d'Israël en Belgique et au Luxembourg s'est dit absolument horrifiée de découvrir qu'au Parlement de Bruxelles, un prédicateur musulman invité a choisi de réciter des extraits de la surate Al-Hazab, une surate sur une bataille entre musulmans et juifs. Il s'agit d'une surate qui appelle explicitement à tuer et à rendre captifs les juifs. Souvenez-vous de la vidéo il n'y a pas longtemps, où il y a l'imam de Bordeaux qui disait « Non mais liberté, égalité, fraternité, c'est des fondements mêmes coraniques ! » Je ne sais plus comment il avait dit ça. C'est des... Souligne la diplomate tout en rappelant la montée de l'antisémitisme et de la peur à Bruxelles où vivent 18 000 juifs. Le verset 26 en question n'a pas été récité. Le leader d'extrême droite, Geert Wilders, dont le parti est arrivé en tête aux élections législatives aux Pays-Bas, a choisi de surfer sur cette affaire postant ce commentaire sur X. Un imam pakistanais au Parlement de Bruxelles en 2024, la Belgique est perdue. Alors Geert Wilders, on dit la Belgique est tombée. Dans les rangs du PS, la vidéo crée d'autant plus d'embarras que les Belges voteront dans moins de 4 mois pour élire leurs représentants au Parlement fédéral et dans les parlements régionaux. Les secrétaires d'État bruxelloises, à l'égalité des chances... Nawal Ben Hamou a participé à cet événement et a décoré cet imam. Mais son entourage a fait savoir vendredi qu'elle a quitté les lieux quand celui-ci a commencé à réciter des versets du Coran. Rachid Madran, membre du PS et président du Parlement bruxellois, est également monté en première ligne pour éteindre la polémique, soulignant que les députés peuvent organiser des événements et que l'institution reçoit d'ailleurs quelques 10 000 visiteurs par an, le Parlement et le Temple de la Démocratie. Ce n'est ni une mosquée, ni une église. Mais du coup, c'est bien ou c'est pas bien ? J'ai pas compris. Il a également indiqué à l'agence Belga qu'une lettre allait être adressée au vice-président de l'Assemblée, Hassan Konyoukou, et à l'ensemble des présidents des différents groupes politiques pour leur rappeler que la neutralité devait s'appliquer au Parlement de Bruxelles, ce qui devrait également être inscrit dans le règlement intérieur de l'institution. Ces questions seront, ce lundi, à l'ordre du jour de la réunion du bureau du Parlement bruxellois. Il y a quand même eu 560 commentaires à ce bordel. La Belgique a été gâtée par l'implantation des institutions européennes et otaniques qui lui donnent une rente à vie qui a créé un laissé-aller de toutes parts. Il ferait bien de se reprendre en main. Bien rapidement, on risque de voir la fracture Flandre-Wallonie devenir minime devant le chaos sociétal belge. Le premier émirat européen sera la Belgique socialiste. La Belgique est à la tête de pont de l'influence islamiste. Bientôt, le pont sera franchi. Le pont-levis fracassé ou interdit par le contrat d'État et l'Europe soumise. Et moi, je vais vous laisser avec une grosse question. Est-ce que ce n'est pas déjà trop tard ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada